On vous donne des idées de sorties pour les journées du patrimoine. Ce sera samedi et dimanche. On s'arrête aujourd'hui au domaine Melchior sur la commune de Charlie. Reportage de Corentin Marabeuf. Un petit Versailles à seulement quelques kilomètres de Lyon. Lorsqu'il s'installe dans ce domaine de 9 hectares à la fin du XVIIe siècle, Melchior Philibert voit les choses en grand. Dès l'arrivée de ses convives, ce riche marchand se présente à travers trois fresques. L'une des peintures présente sa vie extérieure, sa vie économique, sa vie dans le monde des affaires. Une des peintures représente un petit peu ses centres d'intérêt. Et la fresque qui est en plafond, la fresque de plafond, est elle une allégorie, l'allégorie de la paix. Dans les profondeurs de son domaine, Melchior Philibert développe un système pour pouvoir arroser ses nombreux jardins. Ici on avait une roue dentée qui était activée par un âne, c'est un manège. L'âne poussait ici et du coup on a un système de pistons qui est là-bas avec une réserve d'eau. Et l'eau remontait et toute l'eau était distribuée sur le domaine par ce système très ingénieux pour une époque du XVIIe siècle. Les tunnels creusés par l'homme d'affaires trouvent une autre utilité un peu plus tard. En fait ces souterrains s'étendaient sur des kilomètres. On pense, enfin on est sûr, qu'ils passent sous le château de Charlie qui est à côté, qu'ils passent aussi au niveau de l'église. Donc ça avait certainement d'autres fonctions qui peuvent rester même un petit peu mystérieuses aujourd'hui, pendant les guerres de religion, pendant les différents conflits, soit de cachette, soit pour aller d'un point A à un point B de manière très discrète. Un lieu chargé d'histoire, tourné vers l'avenir. Ici, on cultive la nourriture de demain en replantant graines et semences.